Aujourd'hui, on va parler de livres français, de livres francophones pour le plaisir de lire. Allez, allons-y ! Donc, notre premier livre, c'est Candide de Voltaire. C'est un livre qui n'est pas spécialement facile à lire, mais que j'ai lu au lycée. Donc, voilà, je vous invite à lire ce livre parce qu'il est intéressant. C'est un conte philosophique fragmenté en plein de sous-chapitres, plein de petits chapitres. Et même si ce n'est pas très facile à lire, c'est très intéressant. Donc, ça parle d'optimisme et ça le critique, mais c'est toujours très très cool. Allez, on continue ! 99 francs. Ce livre parle des excès du milieu de la publicité. Donc, c'est un milieu difficile avec, on parle de quelqu'un qui a, donc, Frédéric Begbedé, qui a vécu dans ce milieu, qui a travaillé dans ce milieu et qui a connu des difficultés. Et qui en parle dans un livre à l'humour noir, vraiment ravageur. J'adore les voyages et une partie de ma vie, c'est voyager. J'adore ça. Et actuellement, je suis à Budapest et voici le tour du monde en 80 jours. Donc, c'est l'histoire d'un voyageur et d'un pari. Ce livre est intéressant. Il fait voyager. C'est Jules Verne, alors c'est quelqu'un qui sait vraiment écrire. Et je vous le conseille, mais je vous le conseille seulement si vous avez un bon niveau en français. Parce que ce n'est pas facile du tout. Rebonjour et nous revoilà pour un nouveau livre. Donc, ce livre, c'est L'étranger d'Albert Camus. Donc, c'est un livre qui parle de quelqu'un qui est étranger à sa vie, à lui-même. Quelqu'un qui ne rigole pas quand il va voir un film comique de Fernandelle. Je vous conseille les films de Fernandelle parce qu'ils sont très drôles et très intéressants. Donc, ce livre, voilà, ça parle d'un étranger. Moi aussi, ici, je suis étranger à Budapest. Je suis devant le pont des Chênes, que vous avez déjà pas mal vu jusqu'à maintenant. Et pourquoi est-ce que je conseillerais ce livre ? Pourquoi est-ce que je vous conseillerais ce livre ? C'est parce que ça mérite d'être lu. Tout mérite une lecture, mais en particulier ce type de livre. Parce que c'est des livres qui sont des livres classiques. Je pense que c'est très important de lire des livres étrangers parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Par exemple, de nouvelles expressions. Parce que j'ai étudié l'espagnol à l'université. J'ai dû lire beaucoup de livres en espagnol. Parfois, j'ai décidé de traduire tous les mots. Mais maintenant, je vous recommande de ne pas faire ça. Parce que ça pourrait être fatigant et un mieux aussi. Alors, en France, il y a une mode d'auteurs contemporains qui font régulièrement des livres. Donc, Amélie Nothomb, Guillaume Musso, Marc Lévy, qui est le plus critiqué de ces auteurs, j'imagine. Donc, c'est des auteurs qui vendent énormément d'exemplaires de livres. Donc, je n'ai pas spécialement de critiques à faire sur ces livres. Ils sont... Disons que c'est des livres qui sont faits assez rapidement. Et ils sont décriés par une partie de la population comme étant peut-être des livres de moindre qualité. Parce qu'ils sont faits un peu comme à la chaîne. Donc, lisez. Et si c'était vrai, c'est plutôt sympa. C'est plutôt facile à lire. Et c'est ce qui vous intéresse. Donc, allez-y, les amis. Allez-y. Allez. Alors, c'est la fin. C'est la conclusion. Mais regardons un peu deux livres. Vol de nuit, c'est un livre de Saint-Exupéry. Et il faut savoir que Saint-Exupéry, c'était un auteur. Mais c'était aussi un aviateur. Et c'est donc la personne qui a écrit Le Petit Prince. Et Molière, c'est une personne vraiment importante en France. Parce que c'est un initiateur du théâtre comique. C'est quelqu'un qui a permis au théâtre comique de vraiment se développer. Et qui lui a donné une importance vraiment cruciale. Donc, voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre. Continuez. On va faire plus de vidéos. Et grâce à Patreon, vous pouvez financer mes vidéos. Et ça m'aide énormément. Donc, voilà. Un lien dans la description. Et continuons de faire vivre la littérature française. Au revoir. Alors, soyez bienvenus dans une nouvelle séance. Dans la première séance du module 2, bonsoir tout le monde. Bonsoir Barbara. Bonsoir Denis. Bonsoir Stéphanie. Bienvenue. Bienvenue les filles. Alors, je suis très content une fois encore de commencer un nouveau module avec vous. Avec vous trois dans ces cas-là. Et maintenant, je suis ravi de faire votre connaissance. Alors, je serai le prof pour le module 2 pendant ces trois mois, trois suivants de mois. Donc, enchanté. Je suis Christian, le prof de français, module 2. Et une fois encore, je suis tout à fait enchanté et ravi et content, une fois encore, de pouvoir partager et commencer notre histoire. N'est-ce pas ? Commencer une nouvelle histoire avec vous. Donc, soyez bienvenue une fois encore. Alors, j'aimerais commencer la séance d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous écouter et j'aimerais vous entendre. Donc, vous pouvez vous présenter vous-même. Donc, Barbara, Denis et Stéphanie. Et j'aimerais peut-être deux, trois, quatre caractéristiques de vous pour se présenter. Et bon, voilà. On va commencer avec ça. Enchanté une fois encore. Et Stéphanie, tu aimerais te présenter ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Christian, je m'appelle Stéphanie. Je suis géologue de profession. Je travaille en JPFB. Et je suis très contente de... Je ne sais pas comment dire, c'est de continuer. Et la classe. La classe. Ok, excellent. Enchanté Stéphanie, enchanté. Donc, tu travailles, tu travailles comme tu as dit, à JPFB, n'est-ce pas ? Donc, je pense que tu es... Quelle profession est-ce que tu as ? Tu as étudié quoi ? Je suis géologue. Ah, géologue. Géologue, n'est-ce pas ? Oui, géologue. Oui, géologue. Excellent. Ingénieur, géologue. Oui, géologue. Ça marche. Géologue. Parfait. Enchanté. Oui, excellent. C'est la richesse. Vous voyez, c'est la richesse de pouvoir enseigner le français à des administrateurs, ingénieurs, géologues, psychologues, architectes, etc. Donc, excellent. Félicitations. Donc, voilà. Merci, Stéphanie. Une petite question pour tous. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le français ? Stéphanie. Eh, bueno, lo voy a decir en español. Perdón. Bueno, eh, yo, eh, he estado dos años en París, estudiando una, eh, un posgrado en geosciencias, en el IFP Training, es el Instituto Francés de Petróleo. Y, bueno, nunca antes me llamó la atención el idioma, entonces, eh, obviamente París me enamoró, Europa me enamoró, Francia me enamoró, entonces, eh, decidí recién ahora, eh, poder aprender el idioma, ¿no? Y, así que, encantadísima, porque, bueno, aprendí a hablar allá, pero de puro oído, ahora quiero reforzar la gramática, la lectura, y, desde luego, tener el título. Bravo, bravo, Stéphanie, excellent, témoignage, un témoignage, un testimonio, excellent, très bien, tu as déjà vécu, je pense, plein d'expériences à Paris, en France, dans ta vie professionnelle, donc, bravo, et c'est pour ça, en effet, en liberté, on va pratiquer surtout la partie de l'oral, la grammaire, la lecture, etc., plein de choses, donc, excellent, très bien. Donc, enchanté une fois encore, Stéphanie, merci. Et, alors, quelqu'un d'autre qui veut participer, comme Denise, Kelly ou Barbara, à vous. Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir, bonsoir tous, je suis Denise, je suis internationaliste, je travaille, terceriser, Pas d'autre, je suis végétarienne, je ne sais pas. Excellent, jusqu'à là, parfait, Denise, bravo. Merci beaucoup. Tu es végétarienne, n'est-ce pas, végétarienne, en français on dit végétarienne, végétarienne, bon, donc, tu manges de la légume, n'est-ce pas. Et, de la même façon, pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le français? Pourquoi? Pourquoi? Je suis internationaliste, je regarde les relations internationales, non, c'est rien. Je suis internationaliste, je suis internationaliste, je suis internationaliste, je pense que, donc, tu es avocat, avocat. Tu as étudié l'avocat? Ah, d'accord. Non. L'ingénierie commerciale, peut-être? Non, c'est ainsi, relations internationales. Ah, d'accord. Ah, ok, parfait, donc, ok. Ok, excellent, donc, tu as déjà, tu parlais déjà l'anglais, excellent, très bien, et maintenant, tu es en train d'apprendre le français, excellent, bravo, en tant que c'est étudé, et tu as déjà appris à apprendre à parler l'espagnol, bien évidemment, donc, tu as déjà très langue. Oui, 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 je pense que tu es en train d'être polyglotte, donc. Oui, j'étais de linguiste, j'aime les idiomas, pour pouvoir me relacioner avec la meilleure facilité de cette manière. Ok, bravo, excellent, merci beaucoup. Non, de rien, à toi, à toi, merci, Denise, bravo à toi, enchanté une fois encore. Et ensuite, Denise, alors, tu peux choisir une personne pour suivre la dynamique d'activité entre Barbara, Kelly ou Andrea? Kelly. Ok, merci, Kelly, à toi. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et toi, et toi, Kelly? Bien, merci, je suis Kelly, à Mansion, je vais à Santa Cruz, j'aime le fútbol, creo que si c'est fútbol, non? Normal, je ne me acuerdo. Exacte. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est? Une chose pour la nourriture, ma est-ce que c'est? Amor, c'est bien, merci. Qu'est-ce que tu vas a dire? Je suis étudiante. Et c'est tout. Bravo, jusqu'à là, parfait. J'ai pris des notes, bien évidemment. Kelly, tu as 24 ans, excellent. Tu aimes le fútbol. Je pense que dans le match entre l'Argentine et la France, tu as supporté la France, bien évidemment. Je suis joueur, c'est-à-dire, jouateur. Jueuse, dans ton cas, joueuse. Parfait. Je me falte. Donc, tu es joueuse de fútbol, n'est-ce pas? Oui. Ok, excellent, bravo. Alors, je vais le noter sur le chat, on dit en français, joueuse. Jueuse de fútbol. Ok, donc, tu pratiques le fútbol, tu es passionné par le fútbol. Et quel est ton joueur préféré? Cristiano Ronaldo, Dos Santos Aveiro. Ok, Cristiano, oui, en effet. Et peut-être que tu as un joueur préféré en France qui fait partie de l'équipe de France? Ou pas du tout? Karim Benzema, qui n'a pas joué au mondial, mais oui. Bravo. Parce que je suis madridiste. Ok, ok, ça marche, ça marche. Parfait, Kelly, excellent. Alors, dans un premier temps, je peux dire que vous avez, Stéphanie, Denis, Kelly, vous avez déjà un très bon niveau de français. Alors, je pense que le module va se dérouler d'une façon la meilleure, parce que vous avez déjà la fluidité pour s'exprimer. Donc, excellent. Merci, Kelly. Enchanté une fois encore. Alors, pour finir, pour finir, Kelly, alors tu dois choisir une personne entre Barbara et Andrea. Barbara. Vas-y, Barbara. Excellent. Bonjour, comment va tout? Alors, on va bien? Merci. Merci, Barbara. Et toi? Yeah, je m'appelle Barbara. Voy a ser un peu difficile pour moi. Je suis contadora. Vivo en Virginia. Tengo mi famille. Tengo deux enfants. Me encanta le français. Quiero aprender a parler bien. Et aussi, à dominer le français. Et mes rêves, c'est le français aussi. Non, je sais. Oui, je sais. Et ce serait bien. Ok, Barbara. Excellent. Très bien. Tu es une personne passionnée, comme nous, je pense. La plupart entre nous, on est ici parce qu'on aime bien la langue française. Bien évidemment, il y a... Ça dépend de la formation de chacun, mais en général, on aime le français. Et c'est la chose en commune qu'on a ensemble. Donc, excellent, Barbara. Tu as deux fils, n'est-ce pas? Du fils. Où est-ce que tu habites, Barbara? À Virginia. À Virginia? Virginia, sí. À aux États-Unis. À aux États-Unis. À aux États-Unis. Exact. On dit aux États-Unis. Aux États-Unis. Ok. Parfait. Donc, aux États-Unis. À Virginia, en effet. Très bien. Excellent. Donc, je pense que tu parles déjà l'anglais. Très bien. N'est-ce pas? Tu parles l'anglais? Est-ce que tu parles l'anglais? Ah, if I parles what? Exact. C'est-ce que tu parles l'anglais? Pardon? Exact. Donc, tu parles l'anglais. Yeah. Ok. Parfait. Oui. On s'est dit, oui, je parle l'anglais, je parle l'anglais, etc. Donc, j'ai mis sur le chat. Excellent. Merci, Barbara. Et très bien. Enchantée une fois encore. Et pour finir, Andrea. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien. Excellent. Je suis Andrea Aguirre. J'habitais à Santa Cruz. Je suis... Non sais comment c'est dit. Équipaire du cabine. Tu as planté cabine? Oui, du tripulant de cabine, oui. Du tripulant de cabine. Oui. Excellent. Et j'aime langue. Et français est mon seconde langue. Ok, donc, quelle est ta première langue, au-delà de l'espagnol? Inglise. Ok, donc, de la même façon, tu parles l'anglais, tu parles l'espagnol, et maintenant, tu es en train de parler le français. Oui. Parfait. Ok. Ok, c'est ça. Parfait. Donc, en français, on dit le membre de l'équipage, n'est-ce pas? En espagnol, on dit tripulante de cabine, mais en français, on dit le membre de l'équipage. Alors, je vais le mettre sur le chat, membre de l'équipage, ok? Le membre de l'équipage. Donc, je pense que tu as étudié l'aéronautique. L'aéronautique? L'aéronautique? Est-ce que tu as étudié l'aéronautique? Ah, ok, c'est ça. Parfait. Donc, tu peux dire, j'étudie l'aéronautique. Voilà, j'étudie l'aéronautique. Parfait. Excellent. Il y a plein de bourses d'études en France pour ce chemin-là, ce domaine-là, l'aéronautique. Donc, je pense que tu es dans le bon chemin pour apprendre le français et continuer tes études, peut-être en France, en Europe. Donc, excellent. Très bien. Enchanté, une fois encore, Andrea, Barbara, Denise, Kelly et Stéphanie. Une fois encore, je suis Christian, le prof de français. Et je suis ravi de faire vos connaissances. Et alors, une fois encore, je suis, de la même façon, très passionné par l'apprentissage des langues étrangères. Et j'étudie la linguistique et les langues pour devenir prof, en effet. Ensuite, j'ai deux passions, les langues étrangères et la science. C'est pourquoi, de la même façon que j'ai décidé d'étudier l'ingénierie. Donc, excellent. Et pendant ces trois mois, on va partager plein de choses. On va apprendre infiniment de choses. Et donc, on va commencer aujourd'hui, tout de suite, avec une compréhension de l'oral. D'accord ? Le but, l'objectif de ces niveaux, l'objectif de ces niveaux, module 2, tout simplement, est de réussir le DELF A2. D'accord ? Réussir le DELF A2. Donc, pour chaque séance, n'oubliez pas, toutes les séances seront enregistrées. Donc, vous pouvez regarder n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, etc. Donc, toutes les séances seront enregistrées. Et ensuite, voilà, c'est ça. En général, on va comment... Ah, d'accord. Le niveau A2, module 2, on va se concentrer, on va s'intéresser à réussir le DELF A2. Donc, à la fin de chaque séance, on va avoir une compréhension de l'oral, on va avoir un petit, peut-être, compréhension écrite. On va avoir, de la même façon, production de l'oral et production écrite. Les quatre compétences, d'accord ? Au-delà de la grammaire, que c'est de la même façon très important. Donc, voilà. Une fois encore, soyez bienvenus. Et maintenant, on va se concentrer tout simplement à regarder une compréhension écrite qui s'appelle le petit déjeuner, d'accord ? En français, on dit le petit déjeuner. Ok. Voilà. Excellent. Donc, tout simplement... Alors, avant de commencer, il faut, de la même façon, dire que l'année dernière, j'ai fait partie d'un club de lecture. Donc, chaque mois, on va avoir la même chose, le même club de lecture pour améliorer la prononciation, pour améliorer le vocabulaire, la compréhension écrite, de la même façon. Donc, d'après moi, il y a plein de choses à regarder, il y a plein de choses à prendre en lisant quelque chose. Donc, on va commencer ce module en lisant. On va lire maintenant le petit déjeuner. Donc, pour ça, pour ce but, on va... Alors, il manque des étudiants, n'est-ce pas ? Qui vont se présenter. Pamela et Jaira. Oui. Les filles. Petite introduction de présentation à vous, deux, avant de commencer. Jaira et Pamela, oui. Jaira. Jaira, ok. Jaira, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Jaira, j'appelle Jaira Montero. Jaira, j'habite en Santa Cruz, Bolivia. elle a 24 encore un mot ok, excellent Jahaida parfait enchanté une fois encore tu habites à Santa Cruz tu as 24 ans parfait pourquoi tu as décidé d'étudier le français une question un peu particulière plus que tout pour mes classes de gastronomie parfait comme je vais commencer mon seconde année en gastronomie et la meilleure des recettes sont en français bravo, excellent bravo, vraiment la gastronomie en effet la gastronomie c'est 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 une art c'est une art en France en Europe en fait la France est privilégiée par sa gastronomie donc bravo à toi d'apprendre de combiner de connecter la gastronomie et le français ta profession donc excellent Jahaida finalement Pamela à toi un deux trois quatre phrases pour te présenter oui bonsoir je m'appelle Pamela j'ai j'ai habité à l'Europe j'ai l'air sur la ramelle j'ai l'air clair j'ai l'air je bouge dans clair j'ai 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 ok 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 parfait Pamela merci donc tu habites à Orgo dans un premier temps excellent très bien et de la même façon tu as dit autre chose je n'ai pas bien compris donc si tu peux répéter la dernière partie excellent ok ok Pamela parfait enchanté Pamela et Jahaira alors on va commencer avec ce petit ce petit texte de compréhension de l'oral qui s'appelle le petit déjeuner donc on va chacune entre vous alors finalement Asli Asli qui vient d'arriver va se présenter d'accord Asli Asli bonsoir Asli tu viens d'arriver enchanté alors deux trois phrases pour te présenter avant de commencer la lecture bonsoir 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 Asli tu peux te présenter à la classe s'il te plaît d'accord bonsoir je m'appelle Asli j'ai 26 ans j'habite à Cochabamba bravo excellent très bien Asli parfait excellent tu habites à Cochabamba excellent je passais les fêtes de fin d'année à Cochabamba donc excellent très bien et de la même façon c'est une fois encore la richesse la richesse de liberté on a des étudiants qui habitent à Santa Cruz à La Paz à Orubo à Cochabamba c'est la Bolivie entière intéressée à apprendre le français donc excellent Asli une dernière question pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le français je quisiera habiter la France ou la Belgique excellent bravo en effet en France et en Belgique ce sont des pays francophones la Suisse de la même façon au Canada et à Madagascar voilà il y a plein de pays où on parle français bien évidemment donc soit la Belgique soit la France excellente décision et donc une fois encore ce que je peux constater j'ai pu constater jusqu'à maintenant c'est que vous avez déjà un très bon niveau de français et vous avez vous exprimé d'une façon fluide avec plein de vocabulaire alors c'est pour ce niveau A2 module 2 l'objectif est de pouvoir réussir le DELF A2 donc on va améliorer la présentation personnelle de chacun on doit améliorer oui ajouter des choses des hobbies des intérêts alors la famille etc donc parfait et l'objectif à la fin de chaque séance à la fin de chaque séance on va avoir un point une activité pour réussir le DELF A2 c'est à dire soit une compréhension de l'oral soit une compréhension écrite de la production de l'oral de la même façon comme vous avez produit maintenant une présentation etc et production écrite de la même façon ça compte beaucoup les quatre compétences d'accord compréhension de l'oral compréhension écrite production de l'oral production écrite et on ajoute une cinquième compétence c'est la grammaire donc voilà on va commencer maintenant on va commencer la séance une fois encore soyez bienvenus et on va commencer la séance par un petit texte qui s'appelle le petit déjeuner en français on a la tendance de la même façon à couper les mots d'accord donc pour parler comme un vrai natif on peut dire le petit déj d'accord le petit déj parce qu'en français on a la tendance à couper les mots d'accord donc voilà parfait donc on va commencer avec peut-être alors quelqu'un qui veut commencer la lecture le premier paragraphe sinon alors on va choisir quelqu'un avant de commencer peut-être oui Asli Asli à toi Asli tu commences après ensuite Pamela ensuite Jah Jah d'accord et finalement Steph Steph ok donc parfait Asli à toi on commence la lecture d'accord Les français ne managent pas beaucoup un petit déjourné en général les adultes boivent une bol ou une grande tasse de café ou une tasse du café latte le café est assez fort quand le café n'est pas fort on dit que c'est du jus de chasse souvent on ajoute un peu de sac Parfait excellent très bien pour la lecture Asli une petite remarque d'accord la seule remarque parce que en général le paragraphe a été bien prononcé alors la troisième personne du pluriel c'est-à-dire il ou elle d'accord il ou elle on ne prononce jamais ENT à la fin d'accord donc la seule remarque donc on va dire le français ne mange pas beaucoup et les adultes boivent tout simplement d'accord mange et boivent parce que ENT à la fin on ne prononce jamais la seule chose parce que le reste a été bien prononcé ENT à la fin on ne prononce jamais voilà au niveau du vocabulaire ça marche les français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner en général les adultes boivent un bol ou une grande tasse de café ou de café au lait café au lait attention café au lait café au lait le café est assez fort fort d'accord est assez fort quand le café n'est pas fort on dit que c'est du jus de chaussettes souvent on ajoute un peu de sucre donc ça va au niveau du vocabulaire le paragraphe est bien compris quelque chose à dire au niveau du vocabulaire grammaire ou excellent ou ça va ça va ça va excellent très bien donc qu'est-ce que donc si ça va qu'est-ce que tu comprends comme jeu de chaussettes c'est quoi un jeu de chaussettes ou le reste la classe entière c'est quoi un jeu de chaussettes ou de medias exactement bravo excellent Steph parfait pourquoi est-ce qu'on appelle un jus de chaussettes un café qui n'est pas fort d'accord on va appeler alors le français appelle ou dessine un jus de chaussettes quand le café n'est pas fort d'accord c'est comme une tasse de thé comme un thé d'accord c'est pas fort donc il ressemble à un jeu de chaussettes ou de medias d'accord parce que la couleur n'est pas fort bien évidemment n'est-ce pas donc voilà c'est ça excellent Steph excellent réponse on continue s'il n'y a pas de questions jusqu'à là on continue il n'y a pas de questions pas de questions pas de questions ça marche jusqu'à là ça marche ou ça ne marche pas ça marche ou ça ne marche pas ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas qu'est-ce que vous dites ça marche excellent alors une petite chose malheureusement je n'ai pas le compte de payer sur son donc la réunion va se couper dans quelques secondes d'accord la réunion va se couper dans quelques secondes je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes c'est le même lien pour continuer la lecture d'accord vous avez compris je vais relancer la réunion on se retrouve dans quelques secondes c'est le même lien et à tout de suite d'accord 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 excellent